Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons vous montrer comment donner un aspect lisse à un revêtement type Crépy. Pour ce faire, nous allons utiliser le Prestonet Multilife, un enduit prêt à l'entura. Comme vous pouvez le constater, mon support est très irrégulier, présent des trous chavines. L'avantage de cet enduit, c'est qu'il peut reboucher, égaliser et glisser au moment jusqu'à 8 mètres d'épaisseur. Pour redonner un aspect lisse à un ancien Crépy, vous allez avoir besoin d'une impression fixante, peut-être que le bagarre fixe, que vous allez pouvoir appliquer à l'endembre ou d'un pulvérisateur, de l'avant enduire, du Prestonet Multilife, un chiffon pour épousser votre support et d'une solution de ponçage, dont on fait le choix d'une ponceuse excentrée. Comme vous le savez, un chantier bien préparé, c'est le temps de gagner. Nous l'avons procédé par plusieurs étapes. La première va être de poncer notre support à l'aide d'un gros brin. La deuxième va être d'appliquer une impression fixatrice, car nous avons un support pauvre. Mon ponçage est maintenant terminé. Après avoir épousté mon support, j'implique mon impression fixante. 24 heures après avoir appliqué mon fixateur, je passe ma première coulure en eau. Ma première passe est maintenant terminée. J'attends minimum 24 heures avant d'effectuer la deuxième passe. 24 heures après ma première passe, celle-ci est totalement sèche. Nous allons donc effectuer une deuxième passe pour une finition soignée. Ma deuxième passe est maintenant terminée. Je vais attendre au minimum 24 heures avant de venir poncer mon ventre avec un grain très fin type 220. Et je pourrai ensuite venir le retourner. Et maintenant, à vous jouez ! ... ... ...